On est donc au mois d'avril, vous regardez sur les tables de travail, vous ne verrez pas une tomate. Je pense tomate 3 mois par an. Ça dérape si vous mettez l'hiver avec l'été dans la casserole. Mais si vous jouez avec ce que la nature vous offre au moment précis, on s'aperçoit que les accords sont parfaits, tout fonctionne. On n'a même plus besoin de se soucier, je dirais, de la création. La nature le fait pour nous. Ici, le menu n'est jamais établi à l'avance. Alain Passart crée ses plats en fonction du panier du marché. On va prendre une famille, on va prendre un axe de création qui va être la couleur. On va se dire, on va rester dans les verres. Ce ne sont plus des légumes, mais des couleurs et des saveurs. Des verres un petit peu pastels, des verres céladons. Comme un peintre qui joue avec sa palette. Pour la cuisson, très peu d'eau, du beurre salé, de l'huile d'olive. Vous voyez, comme ça, pour être proche du produit. Alain Passart a abandonné la viande rouge. Trop de sang, trop de violence. Pour les légumes, très peu de gestes, mais des gestes précis. La cuisine légumière, elle nous rapproche énormément de la couture. C'est de l'étoffe. On a le sentiment d'être comme des couturiers. On travaille avec les ciseaux. Alain Passart appelle ce plat un chou farci au vert. Du sur-mesure pour ces deux assiettes. Allez. Et les créations s'enchaînent comme des tableaux. Les découvertes aussi. Un chou fleurisotto safran. Pour atteindre cette simplicité sophistiquée, il y a des clients, des habitués, prêts à débourser jusqu'à 300 euros le repas. Une raviale printanière. Fleur de sureau. Voilà, fleur de sureau, asperges, ail, céleri branche. Céleri, c'est un... On appelle aussi l'âge de montagne. C'est une variété de céleri sauvage. Ce sont des plats uniques, avec ce sentiment de redécouvrir les trésors cachés au fond du potager. Je sais très bien ce que c'est depuis que je suis tout petit, comme tout le monde. Mais cette cuisine, si fine, si extraordinaire, avec des goûts si différents, prononcés, incroyables, qu'on ne connaît pas. Cellerie et sureau, je ne connaissais pas, moi, le sureau dans un bouillon de céleri. Je pense qu'on n'est pas allé au bout du légume et qu'on n'en est qu'au début, on n'en est qu'au départ et qu'on est au commencement. Et ça, c'est une vraie force parce qu'il l'invente. Pour atteindre ce raffinement, Alain Passard veut contrôler les légumes de la terre à l'assiette. Il connaît la provenance de chacun d'eux. Et pour lui, l'artiste maudit, l'artiste oublié, c'est le jardinier. Des grands jardiniers, heureux, sont passés à côté. Ce sont des artistes. Créés avec la terre, c'est un art. Je veux faire du légume à grand cru et je veux faire du jardinier, le grand métier de demain. Je veux que dans 10 ans, on parle de ces garçons et de ces filles, comme on parle aujourd'hui des cuisiniers. C'est un art. Devine en place. Marchez. À 200 km de là, l'un des 3 jardins potagers d'Alain Passard. Pas l'ombre d'un tracteur en vue, c'est Devine, une percheronne de 12 ans qui est chargée d'aérer la terre en douceur. Sans malmener le sol. Oui. Ce sont des bêtes qui font entre 600 et 700 kilos. Mais sur un tracteur, c'est surtout les vibrations engendrées par le tracteur qui font que ça tasse le sol. Et plus le sol est meuble, plus le système racinaire peut descendre en profondeur, chercher l'eau, la matière organique. Et quelque part, la plante est mieux ancrée au sol. Et derrière, on a des conditions de culture qui sont quand même plus favorables. Devine en place. Marchez. C'est aussi plus de temps parce qu'effectivement, on travaille au pas du cheval. Mais ça nous permet d'observer plus notre sol. Et puis, puis d'avoir aucune nuisance olfactive ni sonore, si ce n'est le bruit du sabre. Voilà. Sylvain Piccard est le chef jardinier de ces 4 hectares de potager. Il a dessiné cet endroit comme un écosystème. Les parcelles où poussent les légumes, les plantes aromatiques et les fruits rouges sont séparées par des zones de végétation sauvage. Indispensables quand on ne veut pas utiliser des insecticides et des pesticides. Alors, les zones tampons, c'est surtout de pouvoir offrir, je dirais, le gîte et le couvert à toute la faune et micro faune qu'il y a dans le jardin. Donc, voilà, ce genre de nichoir, ce qu'on appelle en béton de bois, donc imputressible, principalement utilisé par mes anges bleus et mes anges charbonnières. Donc, ce sont des oiseaux qui vont faire entre 5 et 7 petits par niché, à raison de 2 nichés par an, en moyenne. Donc, voilà, toutes les petites chenilles, les petits acariens, etc., qui sont prélevées dans le jardin pour nourrir les petits. Là, on ne parle plus en grammes, mais en kilos d'insectes qui sont prélevés. Donc, encore une fois, ils font partie globalement de cet écosystème. Malgré ce cadre bucolique, le potager, c'est du travail. 5 personnes récoltent chaque mois 2 tonnes de légumes pour le restaurant. On y cultive ici 450 fruits et légumes différents. Ici, ce ne sont pas de banales asperges, mais une nouvelle variété trouvée par Sylvain, avec une saveur, mais aussi une couleur différente, qui inspireront peut-être la cuisine d'Alain Passard. Il y a 6 variétés différentes dans le potager. Donc, on a des classiques comme argenteuil, et puis une nouvelle variété qu'on essaie, qui s'appelle Jacques-Ma-Pourpre, qui est une variété violette. Donc, toujours dans l'idée de pouvoir approcher un coloris. Et puis, une nouvelle variété pour répondre aux besoins du restaurant. Les axes de couleurs, c'est le rouge, violet, pourpre, tout ce qui est jaune, orange, le blanc, et puis le vert. Donc, après, à moi d'aller chercher dans les différentes variétés, justement, ces coloris-là, pour après pouvoir faire des places sur le thème, par exemple, de la couleur. Dans la serre, la nature est aussi généreuse avec les choux-fleurs qu'avec les perroquets. Mickaël et Benoît recherchent les choux-fleurs arrivés à maturité. Certains ne sont pas sélectionnés. Il faut sans cesse s'adapter à la nature. Il n'y a pas de routine en maraîchage ni en jardinage. On travaille forcément avec le temps. Et puis, ben, voilà, on fait avec, quoi. Il y a des surprises et puis des réussites et des échecs tous les ans. C'est jamais les mêmes, mais... La palette du peintre est maintenant prête. Pour réussir à garder la fraîcheur de ces aliments sans passer par la casse-frigo, c'est un peu une course contre la montre. Les légumes sont lavés avec un jet d'eau basse pression pour ne pas les agresser. Déjà, vu que c'est frais, en termes de qualité gustative, ce n'est pas des choses qui ont 24, 48, voire au-delà en termes de transport. Et puis, nous, on peut se permettre, comme c'est récolté malmèlement, donc on a ce luxe de pouvoir laisser, soit en pleine terre, soit sur la branche, un produit qui a besoin d'être 24 ou 48 heures de plus pour être à pleine maturité. Ces choux-fleurs oranges, violets et verts sont cultivés de façon 100% naturelle, sans produits chimiques ou de synthèse, à partir de semences issues de l'agriculture biologique. Les 110 kg de légumes récoltés ce matin seront au restaurant d'Alain Passard dans deux heures. De quoi ravir une centaine de gourmets.